Bonjour les amis, on continue avec la collection de Martine et le livre d'aujourd'hui s'intitule Princesse et Chevalier. Martine et sa famille s'activent fievreusement et ils ne sont pas les seuls. La confririe est présente au grand complet. Le boucher, le quincailler, le facteur, sa soeur médecin et puis tous les autres. J'ai encore besoin du tissu orange, crie Solange. Pas facile de confectionner à un an, dit Sophie dont le chapeau trop mou fait la grimace. Je n'ai pas l'air trop ridicule avec ces poulaines et ce pourpoint, s'inquiète papa. Patapouf, apporte-moi cette boîte de clous, demande grand-père. J'en ai besoin pour terminer la décoration du chariot. À deux pas de là, les fils de Paul sont très indûrs. L'instituteur joue le maître des armes. Il leur apprend comment simuler un combat sans jamais se faire mal. Martine, quant à elle, termine la couture de sa robe avec maman. Car demain, elle sera princesse. Le grand jour est arrivé, mais Patapouf n'a pas encore bien compris ce qui se passe. Pourquoi cette charrette ? Pourquoi êtes-vous déguisés ? Où allons-nous ? demande-t-il à Martine. « Nous partons tous en voyage, lui répond la fillette. » « En voyage ? Mais où ? » insiste le chien. « Très, très loin et pourtant tout près d'ici. Un pays où il n'y a ni voiture ni bicyclette. Pas même d'électricité. Tu te rends compte ? » « Très loin et tout près. » « Martine devient folle, » se dit Patapouf. « Ils sont tous fous ! » Le chariot franchit la porte de pierre de la vieille ville. Mais c'est bien la rue que Patapouf voit chaque jour. Et pourtant, rien n'est plus pareil. Plus de bruit de moteur ni de klaxon. Là-bas, Sylvaine, la père Vanche, dans un drôle d'uniforme, fait disparaître le sens interdit sous un grand drapeau. Très près et très loin. Nous sommes dans la même ville, mais au Moyen-Âge. Sur la place, l'écrivain public propose calligraphie et lettres d'amour. La boulangère vend son pain tout chaud et le colporteur son élixir miracle. « Souhaitez-vous un jolipeau ou une cruche ? » demandait un artisan. Martine éclate de rire en le reconnaissant. « C'est Bernard, le banquier qu'elle croise d'habitude en chemise blanche et cravate. » Le voilà aujourd'hui derrière un tour de potiers. De la glaise plein les mains. Plus loin, Sandra tient la quenouille et Cathy montre au chalon de lourdes étoffes décorées de dragons, de fleurs, de chevaliers. « Comme ce tissu ferait une jolie robe ! » se dit Martine. « Faites place, Manon ! » Tout le monde s'écarte plein d'admiration. Guillaume passe sur son cheval. Il porte l'habit d'un grand personnage s'enfoquant sur le poigne. Les yeux levés pour l'admirer, Martine n'a pas vu l'armure gisant à ses pieds. Elle manque de tomber. « Oh ! Pardon, messieurs ! » dit-elle. « À qui dis-tu, messieurs ? » demande Patapouf qui s'est approché prudemment. « Il n'y a personne là-dedans. » « Bonjour, Martine ! » lance Guaymont le père Julien. « Aujourd'hui, je suis forgeron. J'ai bien du travail. Ce homme n'est pas facile à défroisser. » Et bing ! Bing ! Son gros marteau résonne sur l'enclume. « Bien le bonjour, jante damoiselle ! » dit une voix derrière Martine. « Cédric ! » Martine est si heureuse de le retrouver. Ça fait tellement longtemps. « Je t'ai reconnu tout de suite ! » dit le garçon. « Quelle jolie robe ! » « Idéale pour le bal ! » « Si tu veux, je t'y emmène ! » « Oui ! » Le sourire de Martine est une réponse. La prenant fièrement par la main, il se ferait un chemin parmi la foule des badauds. La placette aux oignons est occupée par la cour d'un seigneur et par ses musiciens. « Acceptez-vous cette danse ? » demande Cédric. Martine n'attendait que cela. Mais voilà que sonne la cloche de l'église. « Déjà ? Vite ! Je vais être en retard pour la quintaine. » « La quintaine ? C'est quoi ? » demande Martine. « Suis-moi et tu verras ! » « On ne passe pas ! » dit soudain d'une grosse voix le capitaine des archers. « Nous recherchons de nouvelles recrues. Voulez-vous essayer ? » Double solde à qui mettra la flèche dans la cible de paille. Là-bas, à quarante pas. Comme c'est dur de tendre cette corde ! La flèche de Cédric prend son vol mais se fiche dans le sol à peu de distance. La flèche de Martine ? Hmm... Ils vont mieux ne pas en parler. C'est qu'il faut beaucoup d'entraînement pour utiliser un arc. Le capitaine les laisse partir. Ils ne seront jamais archers du roi. Plus loin, on se bat à l'épée. « Je sais que c'est un combat pour rire » dit Martine « Mais c'est très impressionnant ! » Clan ! Bling ! Les épées s'entrechoquent. Les moins veillants préfèrent bien vite rendre les armes. Pas si facile, l'avis de chevalier. Soudain, Bénédicte, la crémière de la rue des Hérans, entre en lice. Fortes comme un cheval. Trois tours de poignées et voilà les plus phareaux désarmés et honteux. « Vive Bénédicte ! » crie en cœur la foule. « Attention la tête ! » Massu et Diabolo volent dans les airs. « Envahissant la place, les jongleurs mettent fin aux hostilités. » « Deux boules, c'est fastoche. » « Trois, c'est déjà plus compliqué. » « Vas-y Martine ! Plus haut, plus vite ! » « Martine ! Viens ! Je vais être en retard ! » « Presse Cédric. » « Voilà enfin la quintaine ! » « Montez sur un cheval en plein galop et du bout de la lance, il faut percuter le bouclier du mainquin. » « Mais attention ! Celui-ci se défend car il tourne sur lui-même et vous frappe par derrière. » « Si vous n'êtes pas bon cavalier, gare à vous ! » « Vous morderez la poussière. » « Cédric monte sur son fier distrier. » « Martine s'avance vers lui, très sérieuse. » « Et comme le font les princesses pour les preux chevaliers, elle attache à la lance le ruban de sa coiffe. » « Chevalier, je fais de vous mon champion ! » dit-elle. Cédric salue alors l'assemblée qui applaudit et s'avance seule sur le champ clos. « Attention ! Le moment est grave. » Il se concentre, le cheval frémit. Il s'élance. Frissant dans l'assemblée, le choc est brutal. La quintaine tourne dans sa terrible riposte. Mais Cédric se baisse et évite le choc de justesse. Ouf ! Martine respire enfin. Son héros est ça et sauf. Il a prouvé sa bravoure. « La nuit est maintenant tombée sur la fête. » « Les émotions, ça creuse ! » dit Martine. « Asseyez-vous, les enfants ! » dit une commère. « Je vais vous préparer pour chacun un beau morceau. » « Vous m'en direz des nouvelles ! » Au-dessus du brasier, Gigo et Cochon de lait cuisent doucement. Le feu crépite. Sa belle lumière caresse les visages. « Comme on est bien ! » dit Martine. « J'aimerais pouvoir m'endormir là, à la belle étoile, près du feu. » Mais ce n'est pas le moment du coucher. Un cortège s'avance, conduit par la joyeuse musique d'une flûte et d'un luth. Ce sont les baladins qui s'en viennent conter fables et historiettes. « Jantes dames et dames oiseaux, approchez de nos traiteaux ! » Oyez l'histoire du goupi, nommé Renard, et de son malheureux cousin, le loup Isangrin. Et avec quelques masques, la mélodie des voix, la magie des ombres et des lumières, voilà que tout un bestiaire envahit l'espace. Puis, les comédiens racontent l'histoire du bon Saint-Georges terrassant la bête. Soudain, alors que tombent les masques, une flamme fabuleuse monte dans le ciel. « Au secours ! » crie Patapouf. « Un dragon ! » Pas de dragon, mais des cracheurs de feu. Point final du spectacle. Ils éliminent l'espace pour que vive encore la lumière, pour que dure la fête. Tout cela est tellement beau que Martine se sent soudain un peu triste. « J'avais presque oublié le vrai monde, » dit-elle. « J'ai du mal à croire que demain, tout sera redevenu comme avant. De nouveau, les voitures et tout le reste. » « Oui, mais aussi le téléphone, » dit Cédric. « Maintenant que nous nous sommes retrouvés, on va s'appeler. » « Oui, chevalier, vous avez raison, » dit Martine qui retrouve le sourire. « Allez, on va fêter ça. Je t'offre un verre. » « Combien pour deux jus de pommes ? » « Trois carolus, damoiselle, » dit le vendeur. « Le carolus, c'est la monnaie de Charlemagne. » « Vous savez, celui qui au Moyen-Âge a inventé l'école. » « L'école. Demain, c'est aussi l'école. » Martine ne pensait plus. « Sûr que l'on va y parler beaucoup du Moyen-Âge. » « J'ai déjà hâte d'y être pour raconter tout ce que j'ai vu. » « Allez, santé. » Et voilà, c'est fini l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Le Monde des Comptes avec Nawel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !